Messieurs, premier BO5 de cette journée, première rencontre, le perdant est éliminé de ce Fall Major, amusez-vous bien. Oh la chair de poule, il va, oui, la chair de poule ! On est à Rotterdam, c'est en train de crier de partout, la salle va exploser, va imploser ici. Est-ce que ce club où Space Station sera éliminé, le premier éliminé de ce day numéro 3 ici, première opportunité pour Space Station ! LJ qui frappe une nouvelle fois devant les cages, juste après le kick-off, superbe rebond, c'est bien suivi derrière Lost dans le point de corner, qui se fait complètement passer, il ne peut pas revenir pour défendre ses cages, 3 secondes de jeu, Space Station frappe déjà fort ! Eh oui, déjà un engagement très fort, on a été pris à bras-le-corps dans la défense des The Club. C'est BEMS, la nouvelle recrue de The Club, qui va essayer de pousser ici dans le couloir gauche, ça va être compliqué ici avec LJ qui va essayer de pousser un petit peu. Lost, le dégagement, ça part très fort, il va essayer de chercher la lecture ici avec le prix Flip, la frappe d'Astromic, ça part en pleine Lucarne, mais Daniel sera là. Superbe parade, un petit backflip pour Renner défendre sa Lucarne, Daniel qui défend bien LJ, qui essaie d'aller connecter avec son coéquipier, mais c'est coupé dans les airs, Astromic la frappe, c'est arrêté, un Daniel bien positionné dans l'axe, attention à cette relance qui va être un peu timide, pas beaucoup de boost, BEMS en plus sera le premier sur ce ballon dans les airs, close pour continuer sur le côté droit du terrain, attention à cette petite intrusion, il va tenter de passer le superbe Flip d'Algey pour couper la trajectoire de balle. Superbe pour l'instant ce club qui est annulé défensivement, offensivement pardon, avec BEMS, le contre, attention à Daniel qui va chercher ce ballon de temps, ce sera récupéré par BEMS, le préflip pour repartir face à Arsenal, le bloc du nord-américain, ça va donner l'opportunité à LJ de continuer dans le couloir gauche, attention au ballon qui passe, face à Stromik pour renvoyer ce ballon vers l'avant, pour l'instant pas d'opportunité à se mettre sous la dent. Allez Lost pour essayer d'aller pousser pour Duclub, il faut revenir à égalité là du côté sud-américain si on ne veut pas se faire distancer au score dans cette rencontre, Daniel avec un bon ballon dans les airs, pas beaucoup de boost mais il est secondé par Arsenal, Lost qui reprend possession de la balle au duel face aux joueurs de Space Station, bonne interception d'AJ au milieu du terrain, le duel est intéressant, Arsenal qui a été positionné un peu trop devant, ça profite à Stromik du coup qui va la pousser sur le backboard, mais Daniel est parfaitement positionné pour intervenir. Ah oui, le contrôle est parfait, le flip reset également, il a éliminé un premier joueur, le bloc derrière sur BEMS, heureusement on aura Astromik pour récupérer côté brésilien, ça cherche les... Oh, c'est le break après Arsenal ! Oh, Space Station qui double la miss ! Oh, superbe frappe ! Le dégagement d'Astromik qui n'était pas dangereux, mais quel positionnement d'Arsenal, la frappe est absolument superbe ! Transversal en troc pour en venir donner le break à Space Station ! Arsenal, on l'avait parlé, on avait dit qu'Arsenal n'était pas vraiment dans ses matchs, puisqu'il perdait énormément de duels aériens, ici il est présent sur un simple wall shot, mais qualitatif qui partira jouer sur la barre française, BEMS pour le flip reset, ce sera bien défendu par Arsenal, qui ma foi répond présent pour l'instant, la remise pour LJ, la 1-2, la fin de LJ, ça ne passera pas face à l'éléfance brésilienne ! Oh, Arsenal qui a tenté le bump sur Astromik, c'était pas loin, attention à cette remise de l'axe, il n'y aura personne à la réception, quoi que, Arsenal va essayer d'aller gêner la contre-attaque des The Club, Daniel à la réception, contrôle orienté, il va essayer de partir, mais il ne pourra pas, il y a un bump, Astromik au premier poteau, c'est défendu par J.K, une petite parade, la claquette salvatrice pour écarter le danger, Daniel avec un reset, bonne communication avec Arsenal, le ballon qui va être difficile à capitaliser, Daniel, la frappe s'est arrêtée par DEMS ! LOS n'arrivera pas à prendre le contre pour l'instant, les The Club ne sont pas rentrés dans ce match, on a vraiment très peu de 50-50, c'est vraiment un net avantage pour Space Station pour l'instant, ça part dans le corner ici avec LOS, il repart dans les airs, il y a pas mal de ressources, la deuxième touche n'est pas très bonne, mais le contre est favorable, Astromik peut-être dans le corner, une frappe peut-être de LOS, ça va partir au deuxième poteau, mais Daniel encore une fois fait la parade, on écarte le danger, BEMS au contre, pas de bump sur LJ, pas trop de démolition pour l'instant, Astromik lui va chercher un 50-50, mais les Space Station pour l'instant, ils arrivent à récupérer tranquillement une démolition, peut-être là, ça va partir côté gauche, il y a de l'espace un petit peu ! Attention à la bonne démolition de LOS sur Daniel, la remise dans l'acte et profite à LJ, superbe service, la frappe d'Arsenal, elle n'est pas cadrée malheureusement, en plus il y a LOS sur le mur qui peut intervenir, alors qu'on gêne massivement la défense des The Club, LJ qui a une bonne balle, le superbe fail, qu'est-ce qu'on a quelqu'un pour continuer ? Non, c'est BEMS qui peut écarter le danger pour les The Club, mais ça chausse devant la Campe Sudam. Allez LOS, le contrôle, il y a encore des ressources, on va passer à premier joueur, le bloc également, est-ce qu'on l'accompagne ? Il faut le bloc équipe, la frappe d'Astromic, ça part sur le poteau, mais encore une fois, Daniel nous régale de ses parades pour l'instant, Arsenal, la frappe d'Irace est quasiment, au-dessus complètement open, effectivement, 3-0 pour Space Station. Oh, ça déroule, du côté nord-américain, des Brésiliens qui sont sous l'eau, on n'arrive pas à tenir tête aux nombreuses opportunités, Daniel qui fait une très très belle performance défensive, il est toujours là, pour dégager efficacement les ballons sur son backboard, et couper l'herbe sous le pied, au The Club, alors qu'on va pouvoir continuer cette première rencontre avec des Space Station très dominants et qui ont toujours la main mise sur le ballon. Ce n'est pas la première fois que The Club joue devant un public, ils avaient passé la wildcard durant justement la phase finale, les Worlds 2021-2022, c'est un petit temps d'adaptation pour l'instant, pour ces derniers, notamment pour BEMS, la première LAN pour ce dernier, BEMS justement, il est là présent, il va se faire bloquer par Daniel, ça partait sur une roule-roule un petit peu, le public n'a pas trop crié, donc a priori, elle n'est pas forcément validée, ça enchaîne de l'autre côté, LJ pour la remise en retrait, c'est parfait, ça va repartir avec Daniel, qui a les ressources, il a tout l'espace du monde, il y a l'appel de balles d'Arsenal aussi, qui peut retoucher, la feinte, le bump peut-être sur l'os, ça partait LJ qui peut s'enchaîner, oh LJ il aime bien, il a envie de feinter tout le monde, hésitant LJ, il y avait une belle opportunité, mais il a choisi la sécurité, ils ont déjà 3 buts d'avance, les Space Station, pas besoin d'overcommute pour LJ, superbe parade d'Arsenal au second poteau, bonne démolition de Daniel sur l'os, qui vient couper la rotation défensive des deux clubs, très bon duel de la part d'Arsenal, Daniel qui follow bien, ça va être dur de continuer ce ballon, il y a l'os sur le backboard pour défendre, LJ sur le backboard, c'est un ballon qui n'est pas défendu, heureusement l'os se replace, et là encore une fois, Daniel qui lance Arsenal en profondeur, ça fait la passe dans l'axe, la déviation peut-être, avec Arsenal qui était parfaitement positionné sur le backboard, mais qui n'arrivera pas à faire le contact, l'os lui est parti dans les offensives, on cherche le flip-flap, ça ne passera pas, Daniel qui loupe ce ballon, le ballon qui a rebondi, mais sans danger, on va peut-être inscrire un but du côté de The Club, pour le momentum, pour la game suivante. Il fallait renforcer un petit peu le capital de confiance, parce qu'on poussait quand même du côté de The Club, mais la défense de Space Station était là, on s'est fait surprendre dans cette action, ça permet de The Club d'ouvrir le score, 7 secondes, c'est malheureusement trop tard, mais un petit peu quand même, il reste du temps, il faut deux kick-off qui finissent au fond, ça semble très peu probable, même si là, ça peut en prendre le chemin. On pourrait avoir un deuxième but éventuellement, peut-être qu'on en aura plutôt de l'autre côté, c'est un ballon qui touche le sol, Space Station Gaming, bien remporté cette première manche devant le public, on parlait de confiance, on parlait de rentrer dans le match, pour LJ, pour Daniel, au final c'est Arsenal qui s'en sort plutôt bien, je trouve dans cette rencontre, qui a vraiment été très présent, qui a vraiment fait la différence, et The Club qui commence à discuter un petit peu, vraiment la petite frayeur tout de même, pour cette équipe qui a sûrement envie de tout donner, qui voit Team Secret, qui se dit, mais nous on devrait être à leur place, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. En vrai, Space Station a été très bon, dans ce début de première manche, The Club, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas dedans, mais ils se sont fait surprendre, un petit peu, par les phases offensives de l'adversaire, on voit globalement dans les tirs, il y en a un peu plus du côté de The Club, on n'a pas été très efficace, la défense de Space Station, elle aussi a très bien fonctionné, Daniel a fait énormément d'arrêts, pour venir défendre les lucarnes et le backboard, il faut continuer sur cette lancée, du côté de The Club, mais il va falloir ajuster un peu en défense. Et puis surtout, s'accompagner offensivement, il y a vraiment très peu de solutions, on envoie le ballon sur le backboard, directement, c'est récupéré par Daniel, qui est généralement, à chaque fois dans la bonne anticipation, donc il va falloir encore plus, cravacher un peu plus, pour The Club essayer de faire la différence, aussi voilà, par le sol, on a vu quelques percées offensives au sol, et donc il va falloir miser sur cette partie là, si on veut, passer outre la défense des Space Station, qui pour l'instant, est une véritable tourelle aérienne. Début de game numéro 2, on est toujours en BO5, comme depuis le début de cette Ronde Suisse, avec une première opportunité pour les Space Station, et cette touche d'Arsenal, dans la moitié de terrain des The Club, attention à ce compte, qui peut finir au fond, Astromic en premier poteau, il fallait devenir vigilant, superbe communication, attention Odoic, de la part de Lost, il n'y aura personne, derrière Arsenal, qui va se présenter en 1v1, le duel est largement en faveur de Space Station. Et puis Daniel, ça y est, il est parti, il a pas mal d'espace, le flip-prisette, le premier, le deuxième peut-être, il arrivera, mais peut-être, ça va rentrer, le double flip-prisette n'est pas forcément validé, mais ça passe. Oh écoute, regardons sur le replay, c'est la démo, et Bems derrière, qui se fait tromper, et Lost, lui, troste un petit peu trop son coéquipier, il ne saute pas sur ce ballon, Space Station, comme dans la manche de baron 1, très tôt dans la partie, vient ouvrir le score. Facile pour l'instant, pour nos nord-américains, Astromic, lui, va essayer de chercher le bloc, dans le corner, Bems peut-être pour la fin, c'est parfaitement ajusté, le 50-50, on essaie d'enchaîner rapidement, mais ce sera facilement récupéré, par la défense des Space Station, Eljay qui pousse, dans le couloir gauche, on est un peu loin, au niveau de la vue réalisateur, là ici, on cherche des double taps, avec Arsenal, Daniel qui essaie de passer au-dessus de Bems, ça ne passera pas. Heureusement qu'il a trouvé de double saut, le joueur des The Club, parce que sinon le ballon, il partait sur le backboard, il n'y avait personne pour défendre, Arsenal pour l'ouverture, sur le côté gauche du terrain, Eljay qui va tenter de centrer, on voit Daniel un petit peu en retrait, ce sera finalement une opportunité individuelle, le ballon qui ne sera pas repris par Arsenal, ça peut laisser une balle à Daniel, il est un peu loin, il va se présenter au duel, c'est largement remporté par le joueur. Très malin Daniel, qui ne dache pas, qui reste en place, vient droit sur le ballon, Arsenal peut-être pour la frappe, il n'a plus qu'à la retoucher, ou chercher un bloc, ça va être compliqué face à Lost, et là ça y est, il y a peut-être un réveil ici, deux contre-un avec Asprome qui va chercher le bump sur Eljay, mauvais timing, offensivement là côté The Club. Eljay il avait tout vu, il a sauté pour esquiver le bump, et en plus il a pu intervenir sur le ballon derrière, très bon contre ici, de la part de Daniel, ça peut servir un coéquipier, mais c'est Bems qui sera le premier sur ce ballon, Arsenal sans ressources, qui doit la pousser sur son propre backboard, et pas de boost de l'autre côté en plus, qui va défendre cette balle de Lost, et bien c'est Daniel sur le backboard, tentative, une nouvelle fois, sur les murs arrière de Space Station, attention à ce petit contrôle de Bems vers Lost, est-ce qu'on a du boost ? Ouais les ressources étaient à fond, mais on n'arrive pas à se relancer. Complètement, attention à Bems, le contrôle, on va chercher un 50-50, avec Arsenal qui prend son temps face à Lost, le Brésilien va remporter son duel, pour l'instant au compteur, voilà, il reste encore un peu de temps, même énormément, on n'a pas encore passé la moitié de temps réglementaire, Bems lui, va pousser dans le corner, le bloc encore une fois, avec Lost peut-être, pour chercher le bloc, Astromic, le contrôle parfaitement orienté, il y aura un joueur à la réception, LJ, Daniel qui est un peu fébrile, là sur cette touche de balle, on a tenté le fake challenge du côté de Lost, et là Daniel, il envoie vers l'avant. Ouais, ça reste au milieu de terrain, quand même avec ce bon contrôle, est-ce qu'il peut y aller, après le ceiling, Daniel, ce sera bloqué par Astromic, bonne touche, de la part d'Arsenal, ça peut lancer, il a tenté l'ongle, Bems qui a eu un arrêt sur cette intervention, le tir incroyable était cadré. Il y avait vraiment ce qu'il fallait, il était parfaitement placé, encore une fois, il aime bien ce backboard d'Arsenal, pour l'instant, oh justement, ici la frappe au premier poteau, elle va s'écraser, sur Bems, bien placé le brésilien, Astromic, le contrôle, pour l'instant, les The Club qui ne trouvent pas de solution offensive, il y a toujours un joueur à la réception, côté Space Station, Daniel qui relève le ballon, avec un flip-prisette incroyable, Lost lui, va repartir, on est encore une fois dans situation 2 contre 1, est-ce qu'on peut capitaliser ici le bloc ? Le 50-50 du The Club, qui ouvre son compteur ? Ça fait déjà deux fois qu'ils utilisent ce schéma, on attaque les The Club, on contrôle le ballon, et derrière, on envoie le coéquipier positionné devant, aller chercher une démo, un bump, et ça fonctionne, The Club égalyse ! Allez, 1 minute 50 au compteur, le public a l'air d'être plutôt partial, plutôt côté The Club, on entend un peu plus de bris quand elle est bleue, on inscrive début, Daniel, attention, il est parti dans les airs, Astromic va le bloquer, est-ce qu'on va avoir simplement deux lost sur le clear ? Ça repart dans la surface de réparation, Bemz va pouvoir s'en sortir, on remonte le terrain, dans le couloir droit ici, il va essayer de chercher le chenouep dash, on va chercher le bloc, la frappe d'Astromic peut-être, elle est au sol, et Daniel sera là encore une fois, à la parade, il est toujours là en place. Et le ballon est devant, les cages des Space Station, très bon dégâlement d'Alger, qui la renvoie de l'autre côté du terrain, dans la moitié de terrain adverse, Astromic, il arrive à passer Arsenal, peut-être un deuxième, avec ce ballon, qui finira de l'autre côté du terrain, Pinch de la part de l'autre, sur le backboard, Eljay sera là pour intervenir, attention quand même, on viendra mettre de la pression, avec Bemz, Arsenal qui décolle, peut-être une passe en profondeur, vers son coéquipier, on la décale, pour effacer le premier duel. Et Jays, est-ce qu'il peut la pousser ? Oh, c'était dur. Daniel là, il va pouvoir contrôler, pas facile, il arrive à partir dans les airs, chercher le 50-50, face à Astromic, qu'on essaie d'envoyer la chandelle, pour s'envoyer en profondeur, avec Bemz, mais on ne s'est pas vraiment bien accompagné, Eljay l'a remise vers l'avant, est-ce qu'il peut intervenir de nouveau ? On va chercher le bloc face à Bemz, Astromic lui va devoir intervenir, Daniel le contrôle, attention, face à Lost, très beaucoup contre-favorable, de la part du Brésilien, alors qu'on a un peu d'espace ici, pour Eljay, il va se faire démolir, il ne pourra pas pencher son effort. Double démo, entre Astromic et Eljay, Arsenal. Oh là, il va où là ? Oh ouais, ce n'était pas le bon sens, mais il y avait un Koïtip, c'est derrière, qui pouvait intervenir sur le ballon, attention, c'est un très bon dégagement, de la part de Lost, il faut sauter pour anticiper le rebond, sur le backboard, et ce sera fait, avec Arsenal, secondé par Itals, Eljay à la réception, c'est pas mal, mais le ballon qui est un petit peu rendu, on lance trop devant. Ouais, on envoie les clears qu'il faut, mais il manque justement cette solution, et là, Space Station pourrait frapper très fort, dans cette fin de rencontre, arracher peut-être les balles de match, deux secondes, ça va partir dans les airs, pour Daniel, c'était chaud, parce que là, Daniel en solo play aérien, ça aurait fait très très mal. Allez, overtime, pour cette game numéro 2, Space Station qui peut aller chercher, les premières balles de match, s'ils viennent à inscrire ce but de la victoire, le flip reset, il a le premier reset, ça ne donnera rien, Arsenal, c'est très rapide pour le channel dans les airs. Effectivement, et attention, parce que là, on a Eljay qui va essayer de s'engager, Arsenal qui récupère les ressources qu'il faut, au bon moment, il peut repartir ici, est-ce qu'on a quelqu'un pour accompagner ? Daniel peut-être, finalement, il a complètement dévissé sa frappe, sa partée, malheureusement, très loin du montant des The Club. Attention à Daniel, il va intervenir de nouveau, le 50-50 est récupéré, on va chercher un 50-50, sur les défenseurs, il vient finter tout le monde, Arsenal peut-être pour le bloc, c'est très bien fait, les Space Station qui arrivent à remonter le terrain, attention, je trouve mig tout de même, double commu de côté Space Station, et là, il y a peut-être une occasion, c'est un ballon qui va descendre pour l'Ozd, ça partit à côté. C'est dommage, la double tap, appel était dur à venir chercher, du côté du joueur brésilien, la bonne opportunité, le danger, il était pour les The Club, LJ qui viendra esquiver la démo, le petit désordre défensif, on est tous dans ce même point de thé, attention, ça flotte dans l'axe, LJ sera là pour dégager. Ils ont eu chaud, parce qu'ils étaient vraiment trois, placés sur la même orientation, alors que là, on part sur une double tap, ça part deuxième poteau sur le poteau, oh là là, Lost, lui va chercher le bloc face à Arsenal, il y avait une énorme occasion pour les Space Station, Bems, il élimine un premier joueur, il a encore la position sur le wall, il arrive à éliminer un deuxième, la passe-t-on a peut-être la frappe de Lost, et voici, voici la victoire des The Club, après la percée offensive de Bems, et surtout, cette connexion, il n'y avait plus personne, tu l'as dit Razor, Space Station n'a pas réussi à se replacer, ça fait du bien pour The Club. On a entendu la démo, et Daniel qui s'est fait passer dans le coin de corner, il n'y avait plus personne pour défendre ce ballon dans l'axe The Club, on a bien profité pour la pousser, au fond, la petite remontée, et ils reviennent à égalité dans le BO du coup, Space Station, pas de balle de match. Pas de balle de match pour l'instant, pas de balle de match pour l'instant, pour aller Space Station Gaming, c'est eux quand même qui ont été les plus dangereux devant le but, on a eu les potos qui ont été touchés de très nombreuses fois, encore une fois, Daniel qui a envie de mettre des doubles resets, il a envie, il me semble qu'on n'en a pas encore eu en RLCS pour Daniel, mémoire, Daniel, pas de double reset, on a eu Akronik, on a eu Seco, on a eu Vatira, peut-être qu'on a eu Oski ou Atto, il me semble, mais on n'en a pas encore eu de joueur nord-américain. Il en a mis un là, il a essayé d'en mettre un double, je ne sais pas s'il avait le deuxième, il ne l'a pas utilisé, je crois, il y a eu une démo, il n'a plus poussé, ça a fait la diff, attention quand même à ces opportunités de la part des The Club avec ce joueur qui part devant, essayé d'aller démo, essayé d'aller bump, on arrive à esquiver de temps en temps, tu connais de Space Station, on a vu qu'NJ a été mis à mal, mais il arrivait à s'en sortir, pas tout le temps visiblement. Allez, Game Ternier, entre The Club et les Space Station, attention là, parce qu'on a déjà une première occasion au moment de flottement au Arsenal, c'est bien replacé, on voit la rotation back post très fluide du côté Space Station, ça peut leur jouer des tours, attention à ce ballon qui va partir sur le backboard, lecture loupée du côté d'Astromik, mais on n'a pas vraiment accompagné, belle touche d'Arsenal, il esquive le contre de la part des The Club, Loss qui prend le 55 sur le dernier défenseur, attention parce que là, il y a un déséquilibre, les The Club avec la double tap, de Bemzala a été stoppée par Arsenal, très belle parade de la part du gardien de Space Station ici sur cette action, oh super, le décalage absolument sublime, mais c'est presque après jump, Loss qui s'est fait trouver dans les airs, il s'est fait sniper, regardons une nouvelle fois sur le replay, le service d'Astromik est absolument parfait, mais c'est incroyable Astromik qui cherche il recover sur le mur puisqu'il a parfaitement Erol et il va prendre le pump sur le dernier défenseur, ça ouvre le champ à l'attaquant des The Club qui vient ouvrir le score, c'est parfait là, vraiment la combinaison était sublime, attention parce que là, Astromik il est reparti sur une nouvelle offensive, ce club est en train de dominer ce début de rencontre, ça n'était pas arrivé sur les deux premières manches. Ah et Daniel qui se fait contrer par Bemzala, il a essayé d'aller chercher un pump je crois sur un joueur qui s'était potentiellement jeté dans les airs, en tout cas ça n'a rien donné, Daniel, pour Arsenal, sur le backboard, il y a Bemz qui défend. Allez Lost qui va pouvoir contrôler de l'autre côté, finalement ce sera pour LJ, sans ressources, c'est un peu plus complexe de produire du jeu, superbe touche d'Astromik, il va essayer de revenir, finalement on va chercher le ride, Astromik est devant avec du boost, oh il n'est pas en jeu, heureusement, LJ vient stopper tout ça, Lost, oh attention, il ne faut pas le laisser contrôler, finalement Arsenal réussit à chercher un 50-50, plutôt physique, Bemz, tout seul, avec un 50-50, Lost la frappe, malheureusement ce sera sans danger pour la défense, Daniel qui contrôle parfaitement, qui arrive à accélérer, oh il va peut-être nous en faire une nouvelle, la feinte derrière, oh LJ c'est terminé, oh Daniel Diff, oh il était dans la tête des joueurs avec ce petit fake, oh ça a failli passer, oh il s'est joué de Bemz, Lost le premier poteau se fait surprendre, heureusement qu'LJ est là, mais quelle égalisation de ce PC jeu, on l'a dit, laissez le ballon à Daniel, laissez-le construire tout seul le jeu, et puis vous n'avez plus qu'à récupérer les petites miettes devant la ligne de but, et ça fait l'égalisation des Space Station, Lost va pouvoir repartir très vite vers l'avant, une réponse peut-être de The Club ici, il n'y a personne dans l'axe pour récupérer, à part Astromic qui va essayer de remonter, très bon bloc de la part du Brésilien, Arsenal qui lui va essayer de pousser un petit peu avec Bemz, un ballon qui partira dans l'axe, ce sera pour Arsenal lui-même, sans ressources, il arrive à faire la passe en retrait. Allez, Adjaye pour tenter de centrer avec ce point de corner, ouais c'est pas mal, c'est chaud, il va falloir défendre cette frappe au premier poteau, attention à Daniel qui est derrière, sur le ceiling, ouais c'est pas mal, il va essayer d'aller chercher le backboard un petit sur un défenseur dans l'axe, la bonne démolition, Arsenal un petit peu loin, on renverse le son sujet de l'autre côté, Daniel qui va la passer sur le backboard, est-ce qu'il peut être ? Oh Daniel peut-être, c'est bloqué par Bemz une extremis ! Oh là là, il nous donne la chair de cool à chaque fois qu'il va prendre un flip-prisette ce Daniel, Arsenal, superbe, remontée de balle avec le pré-flip, finalement ça ne donnera pas grand-chose, Lost lui va enclencher le flip-prisette également, ce sera sans danger pour Daniel, Astromic au bloc, LJ qui va pouvoir récupérer, il a pas mal de champs libres, le flick pour servir à Arsenal, Lost est jeté, quelle déviation de Bemz, attention Astromic parce que là, s'il contrôle parfaitement, on peut faire une passe dans l'axe, Astromic de nouveau, finalement c'est Daniel avec le pré-flip, il remonte tout le terrain et il va prendre un 50-50. Oh là là, superbe conduite de la part de Daniel, ça permet de relancer son équipe, LJ qui va pouvoir aller sur ce ballon, la touchante de temps peut-être, ce sera un petit peu trop loin, c'est Lost qui reprend possession de la balle pour les The Club, belle intervention de Daniel là ici dans les airs, Bemz, ah il a pas assez de boost pour continuer, il passera à LJ, mais derrière ce sera Arsenal qui va prendre possession du ballon, on l'a contrôlé et ne pas passer à Astromic. Oh attention à Daniel, double tap, triple peut-être, non finalement c'est Lost qui récupère, il est parti dans les airs avec Astromic, il n'arrivera pas à faire le contact face à LJ, Arsenal, il a pas mal de ressources, on va chercher un flick pour éliminer un premier joueur mais finalement la bonne tactique côté The Club, le fake challenge du premier joueur ou simplement le hard pour essayer de laisser le deuxième récupérer derrière. Oh attention, on est parti très loin du côté d'Astromic, finalement il avait tout vu, est-ce qu'on peut chercher un redirect ? Finalement LJ, isole dans le corner et superbe clair de Daniel. Ah c'est dommage qu'il n'ait pas follow Daniel avec la démo, il avait énormément d'espace, alors certes il n'avait pas de boost mais il y avait peut-être une opportunité à prendre pour les Space Station. Montuel au milieu du terrain ici, Bemz va essayer d'aller continuer la frappe sur le backboard sera arrêtée par Daniel. Fatigue contrôle de la part du prodige de Space Station. Ici le ballon qui est toujours dans les routes d'équipe orange et Arsenal surpuissant. Lost qui vient défendre in extremis sa part transversale. Ouais effectivement parce que là le backboard s'il est touché on a un joueur de Space Station qui peut se lancer un déséquilibre au niveau de la caméra alors que là on essaie de combiner avec LJ la double tap pour essayer de s'en sortir. Arsenal va donner un ballon dans le corner qui peut être embêtant pour les joueurs de The Club finalement on s'en sort plutôt bien. Une minute à jouer dans cette troisième manche attention parce que il ne faut pas oublier on reste en BO5 et là on a Daniel il a beaucoup d'espace on va la toucher il la drop malheureusement. Ça manque de puissance et ça manque de précision et ils en profitent côté The Club. Allez la relance Arsenal qui peut repartir pour les Space Station avec une petite bonne balle et beaucoup de boost on devient un coup équipier qui a sorti. Oh Daniel ! Oh quelle frappe ! Superbe ! Mais quel service d'Arsenal avec le flip reset. Oh là il est passé à travers tout le monde Daniel et là c'est compliqué en termes de réflexe humain. Voilà Benz il n'a pas grand chose à faire et à 30 secondes de la fin du temps réglementaire les Space Station sont en train d'écrire un tout petit peu l'histoire de balle de match qui se profile mais attention ce n'est pas terminé un ballon dans l'axe la frappe et cadré et LJ il fait le taf ici défensible. Ouais superbe parade pour écarter le danger de devant la cage des Space Station attention à ce ballon quand même toujours dans la surface de réparation avec Luz qui va tenter une passe sur le backboard Daniel pour continuer Astromic qui ne va pas laisser l'opportunité aux Space Station de se dégager Oh les yeux club là ils y vont. Arsenal on se jette devant on met du coeur à l'ouvrage mais il ne reste plus que quelques secondes et toujours à but d'avance pour Space Station Ouais et ça bump et ça choupe très très bien du côté Space Station et précieuse seconde ici un ballon qui va partir de le côté BEMS qui est parti dans les airs il a pas mal de ressources il a de l'espace également on va chercher Oh il a raté et là c'était pas loin derrière c'est bien Space Station qui vient s'offrir deux balles de match dans la douleur et ils prennent ils prennent l'avantage une nouvelle fois avec une petite Daniel Diff entre ce crochet sur les deux défenseurs et la petite intrusion au premier poteau et derrière cette superbe double tap avec le service d'Arsenal juste avant Space Station qui déroule son jeu mais les The Club ne sont pas en reste Les The Club ils ont vraiment ils sont donnés à fond on a cherché beaucoup d'émolition beaucoup de bump vers l'avant du terrain c'est comme ça qu'ils ont inscrit ce premier but justement mais là voilà tu as Daniel en face c'est le Joker pour Space Station c'est vraiment le Joker il te fait il y a absolument partout la goal participation dans ce BO il me semble est proche de 100% il n'y a rien à faire contre Daniel et le truc est chiant c'est qu'en fait quand t'as un Joker tu le joues mais t'en as plus sauf que Space Station il est limité oh il y en a un dans la manche c'est comme les dollars que tu jettes comme ça avec la main là tu frottes ta main mais t'envoies Daniel non stop c'est comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau sauf que Daniel il met la main dedans et puis il sort tout le temps des lapins il est capable de dinguerie absolument tout le temps Arsenal et LJ derrière assure ça fait le boulot attention quand même ils ont deux balles de match mais les The Club ils ont faim aussi les The Club ont les crocs les The Club sont au bord de l'élimination attention ça se bloque la Stigarine a trouvé le côté où ça allait tirer au niveau du pénalty Stromic lui il va malheureusement pas trouver le bloc sur Daniel je pense que là le marquage du VL à la cuotte sur Daniel c'est peut-être la solution au pare-choc même là au pare-choc marquage au châssis au châssis à l'Arsenal qui va essayer de repartir LOS qui va tenter de centrer ses blocs et par LJ est-ce qu'on va continuer ce ballon du côté d'Arsenal ? ouais un petit peu trop en profondeur peut-être ce sera BEMS du coup qui pourra s'en saisir dans les airs pas pour très longtemps avec cette petite touche d'Arsenal c'est introduit de balle absolument superbe le rebond sur le backboard personne n'est là ça permet à LOS de dégager on va pouvoir s'en sortir du côté de Space Station attention à cette relance axiale Stromic qui peut frapper on a BEMS qui a tourné les roues il n'avait pas vraiment envie de s'engager ouais attention à LOS le flip preset qui n'est pas récupéré il n'a pas très bien pris malheureusement BEMS lui va chercher le wall read il a un prix flip encore et il arrive à passer par dessous très bonne démolition d'Algell stratégique qui permet à Daniel de s'en sortir allez le duel face à LOS la bonne opportunité sur le backboard qui va nécessiter l'intervention d'Astromic superbe touche est-ce qu'on peut continuer derrière ? belle parade de la part de Daniel il fallait venir couper ce ballon oh 2 contre 1 attention attention le petit bonnes peut-être de la part de BEMS le crochet qui est fait on ne pourra pas redire il se balancer devant les cages Astromic pourra contrôler secondé par LOS il va feurter il va feurter il va enchaîner une petite demi-volée en webdash ce sera pas suffisant pour LOS qui va contrôler de l'autre côté le contrôle est un peu raté mais au final il s'en sort plutôt bien le 50-50 derrière LJ heureusement c'est parfaitement lancé sur l'offensive Arsenal vers l'avant avec BEMS qui a l'avantage ici même malgré le manque de ressources ça va dissuader Daniel de s'engager tout de suite Astromic avec LOS est-ce qu'on part sur une double tap elle est un peu elle était dans l'axe est-ce que c'était une passe une frappe en tout cas c'était une belle occasion attention à ce ballon qui finit sur le backboard de The Club personne de Space Station n'a pu suivre après cette petite démodition dans les rangs orange Daniel en retrait vers son coéquipier petite plaisantante avec Arsenal attention quand même le ballon qui finira du côté de cette moitié de terrain bleu avec une grosse agressivité d'Arsenal et ce rush là sur le ceiling qui n'audra rien par contre le duel de Daniel a pu temporiser NJ après s'être emparé du boost qui va essayer d'y aller et il ne pourra pas Astromic vient d'en trouver la démo on essaie de faire le ménage oh c'est tout droit le recours oh Daniel toujours Daniel il y aura toujours le Joker disponible pour les Space Station vraiment il se fait discret mais voilà quand il faut répondre il est tout de suite là pour intervenir Astromic face à Daniel nouvelle récupération peut-être un corner read ici finalement c'est un ballon quasiment cadré Lost va pouvoir dégager il a encore des ressources pour aller chercher un nouveau 55 ans Daniel oh il y avait un corner read à aller chercher un peu d'espace malheureusement la touche est un peu longue contrôle du Tibia il a raté son contrôle je pense il voulait la power shot mais il a raté petit pitch avec le coéquipier peut-être non c'est Arsenal qui a tenté sa chance même si la longue relance c'est repris par Daniel pas de contre attention c'est du papedi pour Daniel personne ne peut venir défendre ce bâton heureusement qu'on aura la touche d'Astromic pour dévier ce ballon Lost qui est face un premier attaquant face à LJ on va essayer de passer mais le duel est parfaitement négocié allez Lost dans le corner ça va être compliqué là sans ressources LJ va envoyer Arsenal en profondeur Astromic le redirect c'était un peu chaud là pour les joueurs brésiliens Lost avec Arsenal le flip preset non finalement il n'a pas été récupéré on va s'en sortir avec Mors qui essaie de dégager pas de double tap ici ça va être compliqué on a Stromic on est bumpé mais toujours les joueurs de Space Station qui essayent de construire un ballon dans l'axe mais on va s'en sortir avec The Club 1 minute 30 pour l'instant toujours pas de but inscrit on est dans cette moitié de terrain bleu et on pousse du côté de Space Station mais toujours pas de but tu l'as dit 0-0 alors qu'on attaque bientôt la dernière minute de cette game 4 BEMS vers son coéquipier bonne démolition attention à ce premier poteau on arrive à défendre la touche de Denet qui repoussera ce ballon dans la moitié de terrain de Space Station LJ va devoir y aller pour gêner BEMS la frappe ICK une nouvelle fois bloquée par LJ on tient bon en défense côté Space Station on tient bon pour l'instant alors qu'on a justement une belle contre-attaque avec Arsenal ça ne passera pas ce sera au-dessus Lost 50-50 le pitch est parti très vite Daniel aura tout le loisir de remonter de feinter potentiellement Astromic on le moque de la part du Brésilien ça enchaîne rapidement avec Arsenal 2 contre 2 avec LJ le contrôle orient et on part côté droit là où il y a de l'espace face à Lost on est encore une fois dans une belle situation Arsenal sur le poteau Daniel qui peut frapper très fort c'est surpuissant comme frappe à 30 secondes de la fin du temps réglementaire c'est là Daniel Diff il n'a pas fait son émarre lui il a été tiré de pénalty tout droit en plein dans les cages en plein dans l'axe sous la barre c'était tout droit pour Daniel il ne s'est pas privé de venir donner l'avantage à Space Station à 30 secondes de la fin de cette game décisive il m'a oh là là c'est chaud c'est chaud pour The Club là on a une potentielle élimination du deuxième Sud-Américain Team Secret est passé The Club est pas loin de sortir avec Daniel qui va nous créer une nouvelle occasion ça va essayer de feinter Astromic sera là pour contrer attention c'est pas terminé avec ce ballon sur le backboard les deux clubs qui commencent à suffoquer un petit peu en défense avec le ballon de leur pointe conner bon dégagement quand même on a peut-être la dernière action de cette manche avec Daniel qui temporise bien le reset on va commencer à scintiller toujours devant cette case de The Club il faut maintenir ce ballon dans les airs du côté d'eux-mêmes la démolition Space Station Pass et oui Space Station Pass The Club tombe oh malheureusement en 1-3 dans cette ronde suisse et le voici le visage le visage du joueur qui a fait toute la différence Daniel on a été partout le MVP MVP en tout cas pour cette rencontre vraiment le joueur le plus en forme avec cette cette différence que ce soit dans les airs que ce soit en défense il a été en place il a répondu présent oh là là c'est vraiment c'est cool d'avoir Daniel dans son équipe j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu les Space Station on retrouve surtout Daniel on l'avait déjà vu dans les BO précédents mais là il a vraiment brillé il commence de plus en plus à mieux endosser ce rôle de joueur clutch Arsenal et LJ derrière qui font qui font le boulot mais je suis quand même content on a quand même des dingueries de la part de Daniel ah ouais Daniel forcément galvanisé par le Blue Wall juste derrière lui tu vois tu as l'ambiance de la LAN tu as ce public là qui ça y est la salle est très très bien remplie alors qu'on est uniquement samedi alors que c'est seulement le premier match et là la déception forcément sur les visages des Brésiliens que de frustration pour le Brésil défaite face à la Croatie hier en Coupe du Monde et si on est avec un seul éliminé sur les deux voilà dommage on ne pourra pas faire le 2 sur 2 on a déjà un représentant avec Team Secret mais ça fait ça fait mal ça fait mal parce que KV1 il a fait le bon transfert finalement on pourrait se dire ça alors que The Club était en héros était en leader sur le premier split trois tournois régionaux remportés et pourtant au moment où ça compte au moment où c'est important ils n'ont pas été là ça n'a pas tenu ça n'a pas tenu du côté de The Club mais ils nous ont offert des belles choses quand même des belles actions ils peuvent être fiers de leur parcours les Brésiliens malheureusement ça s'arrête ici mais je pense Ima je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on les voit ce ne sera pas la dernière fois effectivement The Club voilà c'est bien une structure alors qu'on a une interview de Arsenal d'Arsenal c'est vrai qu'on peut la regarder direct et oui vous le public vous êtes en train de tuer ça vous êtes en train de tête ça parce que c'est la lumière parce que c'est la lumière parce que c'est la lumière je ne vais pas mentir la crowd me fait toujours jouer mieux comme je l'aime et tout le monde me fait vraiment jouer beaucoup mieux et je me sens bien du coup surtout des clics derrière il y a du bruit est-ce que tu jouerais sans le casque c'est non vous avez toujours envie vous allez continuer à avancer du coup dans cette ronde suisse on est meilleurs sur scène on est meilleurs devant le public ça a été un petit peu comme un échauffement c'était un warm-up mais oui peux-tu nous donner un petit peu plus de ce qui était le focus même si ce n'était pas juste le gameplay mais même si c'était le mental quel était le focus pour cette rencontre c'était vraiment le focus sur cette rencontre c'est l'Energy Fun Meta c'est ce que nous pensions c'est l'Energy Fun Meta c'est-à-dire la meta d'Energy qui comme on avait vu les visages les sourires c'est ça c'est plus le côté humain c'est ça exactement on est dans la même on est dans la même hype ce n'était que la première des six rencontres qu'on va pouvoir suivre aujourd'hui pour avoir toutes les équipes qui vont continuer en play-off on ne sait pas encore qui est de nouveau qualifié parce que là on s'est juste sauvé de l'élimination pour les Space Station par contre pour les The Club c'est fini et oui pour les The Club c'est fini on les retrouvera potentiellement au prochain Major et nous on va pouvoir donc continuer le programme le prochain match va être incroyable tous les matchs sont à en jeu puisque tous les matchs sont éliminatoires tout simplement et là la suite c'est quoi c'est Atto notre petit Atto chez Team Liquid Quadrant deux équipes européennes l'une d'entre elles tombera aux portes du 2 partout ils ont encore deux possibilités ils sont dos au mur il faudra tout gagner Allez Team Liquid face à Quadrant la prochaine affiche à suivre sur Rocket Baguette c'est dans quelques instants restez bien avec nous merci 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 merci